Les entreprises qui veulent se développer le font grâce à leurs clients. Mais pour qu'un client soit prêt à payer pour un produit, parfois plus cher que celui des concurrents, il faut que ce produit ait de la valeur à ses yeux. C'est en partant de ce constat que Michael Porter, professeur de stratégie à l'université de Harvard, a créé le concept de chaîne de valeur. Pour lui, la chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités de l'entreprise qui permettent de transformer les achats en vente. Tout au long de ce processus, l'entreprise alloue des ressources, argent, main-d'œuvre, qui doivent lui permettre d'obtenir un avantage concurrentiel. Chacune des activités de l'entreprise est un maillon de la chaîne de valeur. Parmi ces activités, on peut distinguer les activités principales des activités de soutien. Les activités principales sont par exemple les approvisionnements, la logistique, la production, la commercialisation. Les activités de soutien sont les infrastructures, la gestion des ressources humaines, etc. Un maillon qui représente une source d'avantage concurrentielle sera maintenu ou développé. A l'inverse, celui qui est coûteux et ne crée pas de valeur pour le client final pourra faire l'objet d'une externalisation. L'objectif est d'améliorer les performances. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501